L'animateur et producteur de 65 ans a rejoint France 2 à la rentrée dernière pour devenir l'invité permanent de Léa Salamé dans quelle époque ? Un rôle dans lequel Christophe de Chavannes a brillé et qui a donné des idées à France Télévisions pour la saison qui s'annonce. Christophe de Chavannes et le service public, une affaire bien partie pour durer. Dans une interview à paraître prochainement dans Télé Loisirs, Stéphane cite Bongomez, le patron des antennes et des programmes de France Télévisions s'est exprimé sur l'animateur et producteur à la tête de la société Coyote. Pour rappel, l'ancien pilier de TF1 a rejoint France 2 à la rentrée dernière dans le rôle de l'invité permanent de quelle époque, le nouveau talk show du samedi soir de France 2 présenté par Léa Salamé. En début d'année, Christophe de Chavannes avait confié à nos confrères de télé deux semaines à propos du groupe audiovisuel public, je leur ai envoyé une dizaine de projets depuis deux ans, mais pour l'heure on ne m'a encore rien proposé. Stéphane cite Bongomez évoque l'avenir de Christophe de Chavannes sur France Télévisions, s'y est-il un immense talent si vous trouvez un producteur dans Paris qui ne vous dit pas qu'il a déposé plein de projets sur notre bureau et qu'on répond pas assez vite, vous m'appelez, souris Stéphane cite Bongomez auprès de Télé Loisirs. Avant de préciser, Christophe est un immense talent. Je suis très heureux de voir que TMC lui consacre une soirée spéciale, ce samedi 10 juin, note de la rédaction, alors que TF1 ne lui donnait plus rien à faire jusqu'à ce qu'on l'appelle. Je lui ai proposé d'animer des primes sur France 2. J'ai très envie de lui trouver une belle place. Selon nos informations, l'animateur aurait déjà refusé un projet de prime sur la chaîne, mais Stéphane cite Bongomez a bon espoir de trouver avec lui la formule qui lui convient. De son côté, le principal intéressé, dans une interview apparaîtrait l'aussi prochainement dans Télé Loisirs, s'est montré discret sur ses projets, nous expliquant, j'ai des projets en général, en production avec TF1 aussi. J'ai envie de faire des choses et j'espère que ce sera sur France Télévisions aussi. Je pense que si y est-il le début d'une longue aventure, affirme le numéro 2 de France Télévisions à propos de quelle époque ? Même si la saison 2 de quelle époque ? N'est pas encore confirmée à l'heure actuelle sur France 2, les propos tenus par Stéphane cite Bongomez dans nos colonnes ne laissent pas beaucoup de place au doute lorsqu'il évoque Léa Salamé, son émission quelle époque ? Est une réussite reconnue par tout le paf. Point, elle a explosé tous les compteurs. On s'est imposé en quelques mois et je pense que c'est le début d'une longue aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501